Musique Musique Bonjour Je m'appelle Witnov Koumkou, je suis congolais Il y a un peu de travail Il y a un peu de travail Il y a un peu de travail La jolie Sala Bonjour Witnov Koumkou Avec AfroNode, les artistes devront faire l'argent exactement comme avec la piraterie. C'est aussi une lutte contre la piraterie. Et comment ça marche avec AfroNode alors ? Avec AfroNode, c'est ce que j'ai dit. Je suis venu ici pour vous dire qu'on doit travailler ensemble. Si vous voulez, vous pourrez 20 jours devenir millionnaire avec vos produits. Contactez-nous. Moi je suis. Et Curious. Merci. Je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour notre huitième numéro de Curious Show. Aujourd'hui c'est un jour spécial comme tous les autres aussi. Les sept numéros passés. Mais on va parler de quoi ? On va parler de qui ? Et on en parlera avec qui ? On va parler de AfroNode. AfroNode c'est quoi ? Pourquoi AfroNode ? Qu'est-ce que AfroNode veut nous apprendre aujourd'hui ? Je ne sais pas. Voilà pourquoi aujourd'hui. Je me suis décidé. J'ai emmené ma curiosité vers un monsieur. Un jeune homme. Un homme. Congolais. De la République Démocratique du Congo. Qui a créé quelque chose de très bien. Et c'est tellement intéressant que je me suis dit pourquoi ne pas le visiter. Et puis que l'on discute sur ça. Mais il m'a dit pourquoi venir me visiter ? J'habite très loin. Reste là-bas. Je veux venir chez toi. A n'importe quel moment on va discuter. On va parler de quoi ? D'AfroNode. Avec qui ? Avec les concepteurs du produit. Lui c'est qui ? C'est Wittnov Kongo qui est ici présent. A qui je dis bonjour. Oui. Oui. En tout cas je suis très content de t'avoir ici. Sans plus tarder. Merci beaucoup. Tu m'as surpris. Tu m'as dit que tu pouvais être ici le samedi ou le dimanche. Et là j'entends un coup de fil là. Je suis sur ton avenu. La même chose que Lydna Beau m'a fait. C'était une surprise aussi. La top model la congolaise qui va participer à Queen of the Universe. Miss Universe. Oui bien. En tout cas merci beaucoup. Je veux vraiment aller droit au but. Aujourd'hui, AfroNode. Mais avant que j'emmène ma curiosité sur ton produit, je voudrais d'abord que non seulement moi mais que les autres qui nous regardent, c'est bon, comprennent un peu qui es-tu. Tell us about you please. Ok. Je pense que ça va mieux que je parle en français mais tout au cours il y a le mot anglais qui va entrer parce qu'il y a certains mots que je ne pourrais pas expliquer en français. Non, vas-y. Feel free. Bien. Je m'appelle Obitnof Nkong, je suis congolais, je suis à Kinshasa. Je suis grandi à Kinshasa jusqu'à l'âge de 8 ans. Et après j'ai commencé mes aventures de voyage. Mais je veux beaucoup plus parler sur l'informatique parce qu'AfroNode c'est beaucoup plus sur l'informatique. J'ai pas tout parlé de mon parcours, mais j'ai parlé de mon parcours informatique. J'ai aimé parler de l'informatique parce que ça va avec l'informatique. Voilà, au fait j'étais déjà informaticien depuis Kinshasa sans pour autant l'école. Ma mère est informaticienne aussi. Elle m'apprenait à la maison faire le biotique, le Word, le Excel, les choses comme ça. Et après je pense quand j'avais 17 ans, j'avais enseigné dans un centre informatique. J'enseignais l'histoire des biotiques. A l'âge de 17 ans ? Oui. Quelle école comme ça ? Saint-Therita. 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 Je n'étais pas encore à l'école. Je n'ai jamais été à l'école informatique. Mais à la maison c'est moi j'apprenais et puis je suis parti j'enseignais. Il y a certains de mes élèves qui vont me voir aujourd'hui et vont dire Ah on connaît le monsieur là. Oh mais ça c'est une très bonne chose alors. Alors de cette informatique là, tout ce que tu as appris, tu arrives ici aux étages. Après je suis parti à Swaziland. Tu vois au Congo on n'a pas vraiment, excusez-moi, on n'a pas de grande école informatique pour apprendre. Pour apprendre un peu de niveau élevé. Comme à l'époque mes parents avaient un peu de moyens. Ils m'ont envoyé à l'Afrique chez mon cousin pour étudier. Mais malheureusement... Ton cousin il est toujours là-bas ? Oui, il est à Swaziland, c'est un médecin qui est bien à Swaziland. Malheureusement... C'est ici un Congo ? Non, c'est un cousin, c'est Kinsal. Kinsal ? Oui, le docteur Kinsal. C'est le président des Congolais de Swaziland. Ah ça c'est une très bonne chose. Mais malheureusement ça a été mal tourné en Afrique du Sud. Je n'ai pas pu continuer mes études là-bas pour des raisons que je ne peux pas expliquer. En devant les caméras ce n'est pas très bon. Mais surtout que nous sommes là pour afronautes. Oui, exactement. Et après, je me suis décidé d'aller continuer mes études en Russie. Donc en 2008, j'ai quitté Swaziland pour aller en Russie. Je suis arrivé en Russie, c'est là où j'ai fait tous mes études pendant 6 ans. Jusqu'à ce que je finis mon master en informatique. Et après, j'ai rencontré ma femme qui vit ici, qui est américaine. On s'est rencontré en 2007 en Afrique du Sud. Après on a gardé la relation. Et voilà, je suis arrivé maintenant aux Etats-Unis. Et arrivé ici, c'était l'année passée, le mois de juin, ici à Los Angeles. Mais j'avais toujours mes rêves. Moi mon rêve c'était, comme Steve Jobs disait, « Think different. Think different to change the world. » Donc il faut toujours réfléchir de manière différente pour changer le monde. Ça c'était toujours mon rêve. J'ai pensé toujours un jour faire quelque chose de différent que personne a déjà fait. Et comme on dit, quand tu rêves, tu réfléchis, tu mets le courage, tu crois. Voilà pourquoi aujourd'hui, Afronaute. Et voilà, c'est ça le produit qu'on a amené. S'il te plait. Je sais qu'ici on va parler des WITNOF. C'est trop là, c'est trop là. Je voulais finir le parti d'ici aux Etats-Unis, c'est ce que je fais ici. C'est ce qui est très important. Quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé le boulot d'abord à Arrêt Central. C'est une compagnie des marathons. Il fallait qu'on développe un système pour gérer le timing des marathons. Tu vois quand les gens courent pour voir le temps et puis leur donner les résultats. Et après là-bas, j'avais trouvé notre travail à Yamaha Music. Yamaha Music, c'est une compagnie que tout le monde connaît Yamaha Music, qui fabrique les pianos et les instruments musicals. Mais là-bas, j'étais en charge, j'ai travaillé sur la direction des softwares. Parce qu'on développait des applications pour le piano. J'ai acheté le piano avec la musique. Donc c'est là mon dernier point ici aux Etats-Unis. Et puis après c'est Afronante. En tout cas, ta visite ici chez moi, je fais penser à mon frère Adil Ondolé, lui qui fait des émissions avec des papiers. C'est un vrai journaliste. Moi je ne suis qu'un acteur. Je ne veux pas vraiment dévier un peu ce que je voudrais, que les gens sachent concernant ton produit qu'on appelle Afronante. Maintenant que tu as parlé de toi, aujourd'hui nous vivons, je veux dire, l'époque d'Afronante. Qu'est-ce que c'est Afronante ? Et que t'a motivé à créer ? Je voulais dire, c'est quoi Afronante ? Et qu'est-ce qui t'a motivé à le créer ? Oui, je vais commencer par la motivation parce que c'est très important. Cette motivation est très importante pour certains jeunes, Congolais ou Africains. Je pense que ce que je vais dire aujourd'hui, ça va aussi leur aider à continuer de rêver et à faire des choses importantes dans la vie. Oui. Donc continuer de rêver et ne pas stopper seulement dans leur rêve. Vivre aussi leur rêve. Oui. Comme les Américains disent, Never stop dreaming. Ok. Never give up. Never give up. Never stop dreaming. Ouais. Au fait, la motivation est venue. Depuis longtemps, j'ai pensé à faire quelque chose, mais je n'étais pas motivé. Là, je ne vais pas mentir. Je faisais des histoires comme aventures, tu vois. J'ai fait, j'ai développé un site internet et puis j'ai dit, ah ok, je laisse. Je faisais des choses comme ça. Je fais quelque chose, je vois, ah c'est bien. Et puis je me décourage, j'ai dit, ah, ça va pas aller loin, je laisse. Mais après un jour, je suis parti, on m'avait envoyé à une conférence à Miami avec Yamara Music. Dans la salle, j'étais le seul noir. Dans la salle. Et le seul noir était africain, pas noir-américain. Parce que moi, je suis africain, je suis congolais. J'étais le seul noir et il y avait trop de blancs. Et après, pendant la pause, on s'échangait les numéros, le téléphone et on parlait. Il y avait quatre gars qui sont venus vers moi. Il y avait un qui était un peu russe et puis il y avait trois qui étaient américains. On a commencé à causer, on a commencé à me demander, mais tu fais quoi ici? Comment tu es arrivé ici? J'ai dit, je suis venu représenter Yamara Music. Ok, c'est bon. Mais comment est-ce que tu es choisi? Parce que je travaille, la direction informatique de l'histoire, on a choisi d'y venir ici pour représenter. Et puis les gars me disaient, tu viens d'où? Je dis, tu viens de l'Afrique. Les gars ne pouvaient pas arriver ni ils ne croyaient pas. Pourquoi? Pourquoi ils ne croyaient pas? Les africains ne sont pas supposés arriver là-bas? En fait, par rapport à la technologie qui se passe ici, si on compare par rapport à l'Afrique, on est vraiment très loin. On est même pas sur zéro, on est dans le moins. On est dans le moins par rapport à ce que je vois ici, on est dans le moins. Les gars ne croyaient pas. Et puis les gars, l'autre gars qui était à côté de lui, il m'a dit deux phrases qui m'avaient beaucoup touché. Il m'a dit, c'est bien comme vous-même vous commencez à venir aux Etats-Unis pour apprendre cette technologie. Parce que nous, on n'a pas le temps pour le faire pour vous. Parce qu'on cherche d'abord notre perfection. Et le jour où on trouve notre perfection, on va venir le faire pour vous. Je ne sais pas si tu as compris ce que je dis. Ils n'ont pas le temps pour l'Afrique. Ils n'ont pas le temps pour l'Afrique. Ils pensent même par l'Afrique. C'est la raison de motivation. Ils font d'abord pour eux. Et le jour où ils seront parfaits, ils vont maintenant penser à l'Afrique. Avec or, en technologie, etc. Je n'ai jamais parfait. Parfait. Donc ils ne penseront jamais à l'Afrique. Et dès là, tu as eu ta motivation. Et là, j'ai dit, moi je travaille pour eux. Tout ce que je fais profite aux Américains. Mais je suis idiot. Je pourrais dire que je suis idiot parce que ce que je fais profite à eux. Et ils disent qu'ils ne pensent même pas à nous. J'étais très touché. Quand je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme. Ma femme est blanche américaine. Je lui ai dit. Elle m'a dit, non, non. Ça peut être peut-être seulement les racistes. Mais je lui ai dit, non. Ce n'est pas les racistes. Mais les gars étaient sérieux. Et je pense que les gars ont dit quelque chose de très important. Et les Maltésiens sont toujours éveillés. Ils ont dit, ok. C'est fini avec l'histoire du travail pour les Américains. Maintenant, on a travaillé pour l'Afrique. On va mettre ce qu'on a appris pour l'Afrique. Et voilà, c'est là où les motivations d'Afronautes sont venues. Je pense que nous avons tous compris d'où est venue la motivation pour créer Afronautes. Quelques fois dans la vie, quand les gens vous disent des choses, ne pensez pas seulement qu'ils disent ça pour vous dénigrer. Des fois, on peut te dire quelque chose. Peut-être que la personne l'a fait pour te dénigrer. Mais en rentrant à la maison, utilise quelques injures. Quelques discriminations. La source de motivation pour toi. To build something. De créer, de construire quelque chose. Et que demain, que cela soit dit partout, soit vu partout. Comme aujourd'hui, nous voyons Afronautes. C'est quoi Afronautes ? La réponse, c'est quoi Afronautes ? C'est très simple. Je veux répondre à cette question avec beaucoup de détails. Parce que c'est la question la plus importante. Vas-y. Afronautes, c'est d'abord... N'oublie pas. Nous sommes ici pour parler d'Afronautes. Exactement. Parce que moi, je veux que les gens comprennent. Moi, j'ai compris Afronautes. Exactement. Et je veux que tout le monde comprenne. Parce que c'est très important pour le développement, C'est le monde et la musique et le circuit des films congolais. Mais aussi, la musique et le film africain. Exactement. Merci beaucoup. Afronautes, c'est d'abord... C'est d'abord une compagnie. Comme on dit en anglais, music and movie industry. C'est-à-dire l'industrie de la musique et du cinéma. D'abord, un, c'est l'industrie qui va gérer la musique et le cinéma. Africain. Pas du monde, mais africain. Parce qu'ils n'ont pas de travail pour l'Afrique maintenant. Et deux, Afronautes, c'est une nouvelle technologie, Développée par moi-même. Qui est composée de deux applications. Et un MP3. MP3 et MP4 player, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez le nom là derrière, ça s'appelle Afronautes. Et là, c'est Ngoma. On l'appelle Ngoma parce que Ngoma, c'est le drame. C'est dans une langue africaine. Le Mbunda. Oui, la langue africaine. MP3, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que j'ai fabriqué. Ça fait partie Afronautes. Comme je l'ai dit, il y a deux applications. Il y a une application qui est comme magasin en ligne, les online shop, online store, magasin en ligne pour vendre la musique et les vidéos africaines. Parce que... Je vais vous donner un petit détail, un petit détail. Je vais me parler un peu à gauche. Les africains ont beaucoup de problèmes de gérer leur musique et leur cinéma. J'en connais quelque chose. Vous êtes de métier, vous avez beaucoup travaillé sur ça. Je sais que je suis en train de parler. Je vais vous donner un exemple. Californie, la ville où nous sommes aujourd'hui, 32% de l'économie de Californie est basée sur la culture. Et cette culture se trouve à Hollywood. Et c'est Hollywood, quand on parle de Hollywood, on voit le cinéma. Exactement. Les 32% d'argent que vous voyez en Californie, ça sort de Hollywood. Mais l'Afrique a des talents. Si on compare les talents, toi, tu es le domaine. Si on compare les talents africains et les talents que tu trouves ici, je pense que toi, tu vas me dire qu'il n'y a pas trop de différence. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas organisé. Et par là, j'avais réfléchi. Ok, on va faire quelque chose pour s'organiser. C'est pour cela qu'on a créé cet online market pour vendre la musique et les vidéos. Et c'est online. La seule chose que je pourrais vous dire, c'est de supporter tous nos artistes africains. On a vraiment, vraiment besoin de votre soutien. Ils ont vraiment, vraiment besoin de votre soutien. Chaque téléchargement de musique ou de films compte pour eux. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur afronautes.com et juste avoir un clic, c'est un soutien pour l'artiste ou pour le réalisateur, et pour les acteurs, et pour everybody, et surtout pour les africains. Il y a un online market avec une nouvelle technologie qu'on appelle DRM, Digital Right Management. C'est une nouvelle technologie qu'on a créée à Silicon Valley il n'y a même pas 3 ans. C'est quoi ce qu'est-ce qu'elle a des différents... Le DRM technologie, c'est une technologie qui aide actuellement les maisons de produits digitaux qui lident contre la piraterie. C'est-à-dire, c'est une technologie qui ne permet pas de faire des partages. Donc, si vous achetez quelque chose sur Afronautes, ça reste pour vous. Vous n'essayez pas qu'à partagez avec d'autres personnes. C'est-à-dire, avec Afronautes, on arrête, on finit avec la piraterie. C'est aussi une lutte contre la piraterie. La technologie l'aide contre la piraterie. Parce que, comme Kevin l'avait dit, pour lutter contre la technologie, il faut toujours appliquer la technologie. Donc, la piraterie, c'est les gens qui ne connaissent plus la technologie. Et pour lutter contre eux, il faut aussi utiliser la technologie. Donc, on se bat par l'intelligence. On bat dans le feu par le feu. Exactement. Donc, l'intelligence par l'intelligence. Et ils ont créé la piraterie qu'on a piratées pour copier la musique et les partager. Et nous aussi, on crée le système qu'on appelle BR1, Digital Rights Management. Donc, Afronautes construit avec ce système à l'intérieur, qui ne permet pas des duplications illégales. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les musiciens. Donc, si nous avons autre produit, Afronautes, personne ne peut les pirater. Donc, c'est-à-dire, avec Afronautes, on ne peut pas pirater les produits. Et puis, comme je le disais, c'est des applications. L'autre application, c'est un multimédia player, qui est incorporé dans les markets, dans le store. Donc, ça fonctionne. Tu as juste dit DRM? DRM. Je vais revenir encore pour expliquer mieux. DRM et puis, qu'est-ce qui vient après? Multi-media player. Multi-media player. Multi-media player. Oui, multi-media player. Comme pour jouer à la musique ou jouer à la vidéo sur un tierce. Oui, c'est incorporé sur le store. Donc, c'est-à-dire, ça fonctionne exactement comme iTunes. Comme iTunes le fait. Tu achètes sur iTunes et tu joues sur iTunes Music. Ou comme les gens qui ont Android. Tu achètes sur Android Music Store. Tu joues sur Android Music. Et après, tu achètes sur Afronautes, tu joues sur un multimédia player qu'on appelle Flaxplay. Non, attends, attends, attends. Parce que là, tu as parlé des iTunes. Bien. Pourquoi tous ces mondes qui ont confiance 100% à iTunes, Amazon, Netflix, et encore YouTube, et des fois, ils peuvent faire ça comme ils le veulent. Pourquoi ils arrêteront d'aller là-bas ? Pourquoi pas, pourquoi pas, parce que YouTube c'est une autre technologie. Je vais venir, je vais expliquer. Ah, YouTube c'est une autre technologie. Oui, je vais expliquer. Bon. Ouais. Pourquoi ils doivent quitter là-bas pour venir à Afronautes ? Qu'est-ce qu'il y a de différent ici chez Afronautes ? Ouais, comme j'ai dit au départ, Afronautes est fait pour les Africains. iTunes n'est pas fait pour les Africains. C'est fait pour le monde, mais pas pour les Africains. D'abord, pour un médecin africain, c'est la musique sur iTunes. On lui demande d'abord beaucoup de documents et puis beaucoup de records. Et en plus, je ne sais pas, les gens qui sont en Congo ou en Côte d'Ivoire, comment ils peuvent payer pour acheter quelque chose avec iTunes. Parce que iTunes ne prend que les cartes de crédit. Et les cartes de crédit Mastercard et Visa, je ne sais pas en Afrique combien les gens ont cette carte. Pour acheter sur iTunes. Et comment ça marche avec Afronautes ? Avec Afronautes, comme j'ai dit, c'est fait pour l'Afrique. Donc, on a tout fait pour que tous les Africains puissent avoir l'accès, pour acheter la musique et pour acheter le film. Ce n'est pas tout le monde qui a des crédits cartes ou des crédits cartes ? Je vais expliquer, je vais venir, je vais expliquer. En fait, avec Afronautes, on a créé 15 différents sortes de paiement. On a tous les modes de paiement pour payer avec Afronautes. Les gens qui sont en Italie, ils font utiliser ce qu'on appelle les gyropay. Les gens qui sont en France, ils font utiliser les cartes bleues. Les gens qui sont ici, ils font utiliser les webmoney. Aux Etats-Unis, on fait les Paypal et les cartes de crédit. En Afrique, c'est Absa Bank, MTN, Vodacom. Avec Vodacom, tu mets les crédits sur le téléphone Vodacom en Afrique du Sud, tu payes. Après, tu as la musique. Alors, les gens qui sont au Congo, au Congo, on va utiliser les cartes prépayées. Donc, les gens vont acheter les cartes prépayées. Quand on achète pour les crédits de téléphone, 5$, 2$. Et c'est ça qui représente ton argent. Avec ça, tu payes, tu achètes ta musique. Exactement comme iTunes, tu achètes de la musique sur iTunes. Mais avec Afronautes, on a ouvert le mode de paiement pour payer. Parce qu'on a fait pour l'Afrique. Donc, c'est comme Afronautes fonctionne. Oui, c'est comme Afronautes fonctionne. C'est la différence entre Afronautes et iTunes. Mais la technologie est la même technologie. La même technologie. On va vendre seulement la copie. Les DRM ne vend que la copie. Mais ils ne vous donnent pas la licence. Mais avec YouTube, ils vendent la licence et ils vendent en format MP3. Donc, quand les gens achètent, ils peuvent partager. Ils peuvent partager ça. Et puis ruiner même l'auteur de l'album, l'auteur de la musique, le réalisateur du film. Exactement. Mais avec Afronautes, tu achètes, c'est juste pour toi. Tu regardes juste pour toi. Tu ne peux pas partager. C'est impossible de partager. Donc, ça c'est quelque chose qui va motiver les gens à toujours acheter. Exactement. Et aussi permettre aux artistes de gagner leur argent. Parce que j'ai une très bonne question concernant cela. Parce que tu vois, moi je suis dans le domaine de movies. Et je vois comme si quelque chose venait pour bénir les artistes. Non seulement des acteurs, des artistes cinéastes, réalisateurs ou quoi que ce soit. Mais aussi les musiciens. Du temps actuel, il y a un temps passé, ça pourra toujours les aider. Alors, pour cela, nous allons marquer une pause. Parce que ça, ce n'est pas de la mer à boire ici. Nous allons marquer une pause et nous allons revenir sur Wittnov Kunku et son produit Afronautes.com Après cette page publicitaire. On a 20ème siècle de l'art de selves. credit de l'art et de l'art. Terrificer en Pigouche ou plus, llare Youtube qu'on pourra streetcer en prendre pied. Non essaie de l'art, si tu as destruir ton vamなžましょう. Nonнить le membre, tu as 알�ишь à se m'enlore? Je ne savais pas qu'il était là. J'ai fait un petit déjeuner. Un déjeuner ? Oui, un déjeuner. J'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air ! J'ai l'air, j'ai l'air ! J'ai l'air ! J'ai été inspiré en 1996. J'ai L'raumatisation de laaniere après la fin, justement vous venez de voir un extrait d'un film un congolais un film écrit et réalisé par un congolais vivant aux états unis d'amérique qui s'appelle tito mongali londolé j'aimerais bien le recevoir un jour sur mon show ici des curioso on va un peu plus parler de ce film est là en expected guest now we back to zone et l'issue sou d'écho 8 9 concours motone afronautes d'accord une question 8 9 qu'est ce qu'il ya de nouveau qu'est ce que afronautes va nous amener des nouveaux dans le milieu du film et de la musique qu'est-ce qu'il ya de nouveau conto qu'où l'opinandé insuces what new afronautes will bring in african movie and music industry yeah to answer this question i would like to to answer in in two areas because in car not we have two areas we have a user whose simple people who like to buy music and we a new user you visit the easy it is used in the other way les gens qui veulent acheter la musique ou qu'ils veulent écouter la musique ou écouter le film et puis nous avons les artistes quand j'ai dit artiste tu vois les producteurs artistes je le mets dans le même coup ok je vais commencer d'abord sur les utilisateurs c'est qu'il va mener chez les utilisateurs chez les utilisateurs ça va permettre à toute personne partout dans le monde partout dans le monde même tu es en kazakhistan d'avoir accès de votre musique africaine que tu cherches même ça sort même ça sort aujourd'hui après deux minutes tu peux l'acheter tu peux l'écouter c'est d'abord un deuxième chose ça va ça va leur donner en cette chance encore cette chance avec la différence de paiement que nous avons assuré d'acheter des pays sans problème chez les users mais beaucoup plus c'est du côté des artistes parce que les problèmes les grands voilà c'est les les users les utilisateurs nous achetons des musiques nous des fois nous piratons tout ce que nous faisons nous avons la musique à la maison des formes ne sait même pas comment cette musique nous est parvenu un album qui sort aujourd'hui et le soir même tu as et la musique et les vidéos sans pour autant qu'on ait quelque chose à voir la frontière c'est beaucoup plus on avait beaucoup plus pensé aux artistes pourquoi parce que je j'ai lié un petit statistique sur sur google je pense un mois un mois un mois passé il ya au moins 450 à bon donc j'ai pensé mal et qu'on y a au moins 450 un bon de la musique congolaise et au moins 300 théâtre qui à paris ou qui est release comme on dit qui est qui sort chaque année au congo mais seuls en 12 pour cent et c'est de ces théâtres ou ces albums sont vendus pourquoi parce qu'il ya un grand redistribution pourquoi parce qu'on fait des solutions physiques parce qu'on fait lise quand j'ai diffusé je vois les cd et dvd donc affronautes chez les artistes d'abord un ça va lui la facilité de distribuer sans pour autant dépenser un dollar pour distribuer votre produit est distribué partout dans le monde même la personne qui en soit on reprend un peu parce que là je n'ai pas maîtrisé ok j'ai parlé à distribution voilà après notre fois facilité aux artistes et distribuer leur produit facilement comment avec des produits digitaux les jours où quelqu'un artiste produits digitaux il ya qu'est ce que tu veux dire par la produit digitale ce sont le produit qui se vend en ligne qu'on ne touche pas mais qu'on peut juste le voir en ligne électroniquement électroniquement aussi ça c'est un peu digitaux pour les physiques c'est la musique physique c'est cédé c'est quand c'est vendu sur dvd cd ou dvd ou cassettes ou quelque chose comme ça qu'est ce que c'est avant 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 les produits digitaux ils vendent pas les cd parce que la technologie c'est déjà passé ici aux états unis je sais pas si tu vois les gens acheter les cd ça n'existe plus c'est itunes et c'est google music ou c'est amazon dans ces artistes la facilité distribuer la produit donc s'il fallait ou pour pas fait sortir aujourd'hui ils me donnent juste le master son bon je me suis affronante part dans les mondes dans les prochains secondes ils ont l'accès sur cette avant sans pour autant qu'il falle il faut pas où son producteur dépense même un dollar pour distribuer par rapport aux cd cd il faut que l'artiste envoie les cd dans chaque pays la même chose pour les films même le fait aujourd'hui si un producteur qu'est ce que j'en connais quelques-uns j'en connais je connais quelques producteurs titi kalu qui encore majeur bisadide bon tout ce monde là ils dépensent beaucoup d'argent pour distribuer sans leur argent pour produire un film mais je pense que eux ils récupèrent l'argent parce que dans le domaine du film ils peuvent récupérer leur argent j'arrive 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 dans le point c'était un la france dont il s'est facile et distribuer votre produit 100% dépenser l'argent et partout dans les mondes parce qu'il ya 40 millions de congolais qui vient à l'extérieur c'est un million de personnes qui m'achètent qu'il a combien d'argent ce sont les clients qu'on perd comme ça parce qu'il ya un mauvais distribution parce qu'on a distribué les cd à envoyer partout là c'est le premier point le deuxième point aux artistes ils doivent être contents parce que la piraterie est finie affronté venir finir la piraterie les distributions les gars les youtube la piraterie que j'ai pu dire un artiste aujourd'hui fait sur son album aujourd'hui et les gens j'achète c'est moi de céder il met sur youtube et tout le monde le prend automatiquement la piraterie est finie même pour le théâtre les gens qui vendent les théâtres et cd partout dans les mains dans les coins il n'aura plus de piraterie avec la france pourquoi parce que même si tu achètes ce n'est pas à mes yeux il est partagé j'ai eu une question les produits d'affronautes ne sont pas vendus sur scellés non on n'aura senti le vendu exactement c'est que je vais expliquer un peu pour que j'en comprenne on a un magasin en ligne on appelle les online store où on met les produits en format d'hier les formes rappelles d'hier et puis on a une application comme une application comme un soft ou l'appel black player vous achetez un produit ici afronautes directement s'apparaît sur votre multimédia player et vous le jouez pouvoir voir l'application sur votre téléphone j'ai affronté mon téléphone l'application sur le téléphone peut l'avoir sur le smart tv partout tout appareil peut l'avoir sur votre tablette vous pouvez l'avoir affronautes et flaxplayers donc après ton téléphone tu peux acheter le film tu peux acheter la musique sans pour autant faire de physique aller au magasin acheter à la maison tu achètes et tu l'as tu le joues tu regardes ton film sur ton téléphone exactement mais nous avons des problèmes internet tu sais bien exactement je vais encore venir là bas pour les gens qui ont l'internet on avait pensé aussi à eux parce qu'on ne voulait pas faire un projet à moitié on a pensé comment on a créé ça le produit là qu'on appelle c1 p3 et puis l'autre est là le deuxième est là tu vois ça réforme des frais des flash 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 drive le produit là va servir aux gens qui n'ont pas l'internet ça sera vendu localement ça fonctionne avec affronautes le soft est affronautes donc sera vendu avec la musique à l'intérieur déjà téléchargé à l'intérieur par exemple un album sort aujourd'hui ou des albums trois albums ça dépend des contrats qu'on aura avec le musicien mais ça me dit que c'est mp3 ici et on va mp3 là avec la musique à l'intérieur mais la musique qui est mis à l'intérieur ici la personne qui va acheter mais sera pas à mes yeux de les partager ok une autre personne et cette musique il se doit d'acheter c'est parti j'ai une question encore pour éclaircir un peu non je vous signale que ce n'est pas seulement un flash drive c'est aussi un micro et puis c'est aussi tu peux l'utiliser comme on utilisait autrefois les on appelait ça walkman tu as ton écouteur tu mets ça à l'oreille les écouteurs sont à l'intérieur ça vient avec les écouteurs ça vient avec les écouteurs vous connectez et puis vous écoutez votre musique mais seulement la musique qu'on va qu'on va à l'intérieur ici tu peux pas les partager parce que c'est pour moi dire tu peux pas les partager avec d'autres personnes donc tout le monde pour accouter la musique il doit acheter pour les gens qui n'ont pas l'internet comme en congo les gens n'ont pas beaucoup l'internet pas les smartphones n'ont pas l'ordinateur ils vont acheter ça une autre question d'éclaircissement parce qu'avec je parle de tout de youtube parce que youtube a vraiment facilité des trucs mais amazon tout ça pour faire ça il faut avoir de l'internet mais quand tu achètes un produit sur internet pour regarder ou regarder le film ou écouter l'internet non avec affronaut tu as besoin de l'internet seulement la première fois quand tu achètes quand tu achètes et des situés à le projet que j'ai lu besoin de l'internet ça reste pour regarder le film soit pour écouter la musique ça n'a pas besoin les fonds et ça reste pour toute ta vie même super le téléphone je suis notre téléphone tu mets juste à ton mot de passe et ton email ça va encore récupérer toute ta vie parce que ça se trouve dans les services j'ai pas fini je voulais finir avec les avantages que ça va mener chez les artistes j'ai parlé à la description facile j'ai parlé des problèmes de piraterie et troisième les artistes vont faire aller l'argent parce qu'ils font le travail tu es artiste et tu es directeur du film et tu es acteur aussi tu fais tu sais comment c'est difficile de faire le travail pour produire un film pour produire même la musique et ils ne gagnent rien si tu vois qu'on ne gagne rien ils ne gagnent rien la différence entre les congolais américains c'est à ce niveau là et qu'on doit faire une chanson une chanson il fait 10 millions avec une chanson papa wimba a fait ou qu'au fur et on a fait plus de 25 ans il n'a même pas un million dans tout ce qu'il a vendu dans les 25 ans pourquoi parce qu'il n'y avait pas un système il n'y a pas une technologie qui peut les aider pour le contrôler ça les contrôler avec affronome des artistes et vont faire l'argent exactement qu'on veut si tu fais le bon travail tu as ton argent et troisièmement on donne une bonne pourcentage itunes donne qui est 35% pour les gens qui n'ont pas les lèvres mais nous on va donner jusqu'à 50% ça dépend des contrats par là tu veux explique explique un peu clairement comment l'artiste va se retrouver ok exactement premièrement se retrouver en matière d'argent après l'aventure affronante ok exactement ça c'est une très bonne question que je m'attendais vraiment que j'ai parlé ça et puis des arrêts et aussi attend vraiment c'est très important cette question pour commencer le problème d'argent en afrique c'est un grand problème c'est vraiment un grand problème comment ça va se passer un artiste vient ou nous le sollicitons ou il nous sollicite on signe un contrat on fait des arrangements des pourcentages qu'ils auront qu'ils qu'ils auront ou égayent après notre roi aussi et après on prend son produit on met notre système en levant dans les systèmes le système est déjà bien préparé avec un système de contrôle il ya l'application après avoir signé les contrats on va donner un appui un lien et un email et un numéro de référence de son produit il va juste sur notre site afronaut on va donner un lien il met son email il met le numéro de son produit et ses références il peut suivre tous ses achats ces achats ils peuvent se réveiller matin il dit aujourd'hui je vois j'ai pas dit combien il voit dix personnes achetées il ya dix qui sont los angeles demain il regarde 50% achetés il ya trois qui sont comme moi acheter des sens que décidons nous on suit lui aussi on suit ses ventes donc ça sera alors comment l'artiste va contrôler la vente de ce produit lui même lui même moins quand il sait qu'il a signé un contrat avec afronautes à achaté dans les numéros des régions de récupérer peut-être 30 ou 50 % par rapport à à l'entendement fait sur le contrat il sait quand il ya dix dix chansons ou dix albums ont fait les calculs lui même pour les calculs qui 30% s'il a vendu 500 dollars 500 milles il fait les 30% des 500 milles et il a son argent et comment il il a comment il vient auquel est le système afronauté c'est créé complet on va donner le numéro de référence avec un mot de passe je comprends bien si quand l'artiste tout artiste qui signe un contrat avec afronaut devrait avoir un compte manquait alors exactement parce que le problème d'argent c'est passé passé par des plaques je comprends et c'est ça les problèmes avec l'artiste c'est que les paiements et m'a caché non il a toujours système électronique et m'a caché aux alaka jamais avec affronaut jamais pour contrôler pour les contrôler parce que affronté un compagnon dans les deux on a besoin d'un rapport il y a vente il y a artistes et puis être sûr qu'il a raison d'argent pour ce qu'il y a eu à donner l'issue l'objet qu'il y a eu l'arrêt d'un peu immobilier c'est de vos preuves parce que la banque prévient banque ou repassant mais en faisant c'est là est ce que n'aura pas affronauté à mini mini pour un système actuel est ce que affronaut a pensé nabal bomwe bima déjà mais pas tout bas à l'art toujours dans la force à jour pour ça maya ou la ma colo y a massi l'aube à windo com a ilo is a tout pensé et puis dans musica car parce qu'ils appellent c'est très important c'est pour ça que j'ai l'enseignement appel à l'artiste et quoi on a dit que nous avons déjà à cala on a vraiment affronté pour qu'ils ne peuvent nous contacter pour l'entour toutes ces dotés qu'ils ont offert tous à des sortes de contrat contrat il est aussi dans les non exclusives et même les à exclusives non exclusives c'est à dire c'est à dire musique ou déjà élimin ou déjà va samba ou déjà il y a la youtube au revoir facilement qu'on va dire ça la piraterie déjà mais on a besoin parce qu'il n'a pas tout ce monde n'a pas mon âgé on a besoin d'un rôdant ce qu'artiste est moins intéressé il nous appelle on va l'envoie les contrats signés contre et puis tout tient au la site mais tout a beaucoup plus pas travail ni au salement pour un point où il peut l'envoi ainsi mais à cala que cela a besoin on est à cala n'a pas écouté comme un amour il ya ça c'est quelque chose de bien que moi j'appuie personnellement parce que la musique qu'on a fait vanda dans tous ses côtes à la moumbo de batmano carcaba cp la remise de balou car amy souvent on a besoin de supporter bas bacteur ou ana baba musiciens en agne on ne savent pas comment cause la musique d d no how to get a music but to support those people by pulling the money by buying those music and video for them to get some money from the eau vola bando les amours compliqués alors à Afronaute, je pense qu'il faut faciliter ta chose. Parce que quand tu achètes chez Afronaute, c'est automatiquement comme si les amis qui ont supportés déjà, les amis qui ont aidés déjà dans les oeuvres. Pour les oeuvres, les amis, ils sont des Afronaute. C'est comme ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça, les soucis. Donc, si on a équipé, il faut que c'est le local. Ils ont fait l'été, ils ont fait l'été. Non, ils ont fait l'été. Quels sont les prix dans les oeuvres ? En fait, il y a deux marques. Il y a un P3. Il y a un P3, un P4 player. Quels sont les prix dans la caméra ? Il y a deux marques. Il y a 10 dollars avec la musique à l'intérieur. Combien ? 10 dollars. Avec la musique à l'intérieur. Donc, il y a un album, un CD, un OU avec 4G. Que 10 dollars. Avec la musique à l'intérieur. Et puis, il y a un 3G. On y a un artébis et un livre. Oui. Comme il y a, il y a des vidéos. Et puis, il y a des musiques. Il y a 20 dollars. Il y a 20 dollars. Si on a OU, il y a des vidéos ? Oui. Donc, il y a des vidéos, il y a des vidéos. Il y a des musicounkis. Quand tu t'as des fêtes, des fêtes, des DJ, parce qu'on a déjà plus la voie flash dont vous disiez qu'il ya d'assumis on finit à alligata la monnette vénère aux salariés bon son son mou vu à autant la tb t même mais un ou qui juste vous créé à compte à partir de l'asthema typo notamment mais aux musiques au sommin en internais ou le sommet n'a 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 qu'un film sur notre internais ou transparent mais à voilà on a été la possibilité mais vers l'intérieur à l'impossible mais côté c'est quoi le film la tv des filles ont sommin à fronte aux années il faut sommage juste sur la fronte n'a c'était pas commenter puis directement au téléchargé flash player et plus à l'éducation d'un smart d'activité sur la télévision normale au correct et garant de termes à eux au sommet partir d'internais n'est d'autant à l'arrivée youtube et puis au thème as I know that such a very difficult thing to manage yeah so my question is what the challenge you are having like so far what the challenge you're having like yeah there was a lot of challenge but I would just name some le premier le premier le premier problème c'était sur les documents parce que à fond on peut être légal pour faire des choses qui les gars et pas de billet tout le monde je ne dis pas que j'en sois mauvais mais marre bel et à musique mais à cinéma la commerciale mara illégal et à fond tombe je vous travaillez les comités valé également pourquoi parce qu'on travaille avec des partenaires américains mani n'a pas eu comment on a illégalité et yosa au travail d'un moment à mon avis c'est comme ils sont vraiment exigeants mani n'a pas eu l'égalité c'est pour cela ça c'est le premier challenge d'avoir m'envoi l'égalité pour un papier on a essayé ça demande des documents d'abord ici on a eu un niveau congo ça traîne d'abord je ne sais pas ce qu'ils comprennent que c'est un nouveau technologique incongolais amen parce que partout je passe j'ai parlé comment dans sa clique dernièrement la conférence les premiers j'ai présenté à fonds et chez les américains j'ai parlé du congo et affronté classé parmi les technologies de quoi les innovateurs technologiques africains de 2015 baguina city à silicon valley qui vont voir ça même pas vraiment pas pire n'y voit comment ça traîne un peu une réunion mentionnée ça traîne un peu à part ça notre colère m ici aux états unis au nord comme ici tout est déjà fait tout est déjà fait le qui m'a sont déjà fait les copyrights licences tout est déjà fait là n'y voir comment ça traîne un peu deuxième challenge ça beaucoup plus n'a sur les artistes je pense ils doivent comprendre et pour le comprendre c'est pas comme il ya l'a dit aux arts sur la mission affronté fonctionnement à itunes directement comprendre il ya des gens qui sont à la niveau afrique j'ai dit pas d'avoir sa main soit chanson la théâche ou c'est la France et la technologie tout en haut par rapport à ce que c'est à france dans ce qu'on va à itunes il comprend rien dans ce à dire il a déjà l'intimant au photo à l'on expliquer à prendre des héros des héros aux artistes et même la use à causer des héros et plutôt expliqué pas pas comprendre et pour apprendre le consommé en tout cas s'il ya quelque chose je suis seulement en train d'être accompagné dans ce que tu fais n'a à moi compréhension mon n'a suis en tant qu'artiste et je suis aussi bénéficiaire il ya et locaux de bengi afronaute à fond on a l'orgueuse à l'occola des easiest way le moyen le plus facile pour un artiste étant dans la musique et dans le film yako gagner quelque chose from et locaux et à sali autant ou 20 et aux saléments donc avec affronautes et alité qu'elle n'ait tous à la pas attendre avec une en commune à salé filmer facilement volé à foutre in aï dans une bonne affimé qui était canon j'ai trouvé le bar dans boussana ou jusqu'à l'attaché non et puis c'est ici non non avec affronautes en c'est que je vais expliquer maintenant c'est les points c'est les plus importants permettra d'explication ouvre et m'avait beaucoup de détails je suis un temps on est en passée afronautes sera composé par beaucoup de comportements premièrement on aura un bureau administratif qui va gérer le programme des papiers des documents va contrats avec un avocat un contrat bah m'envoie de documents ça c'est les droits administratifs qui va gérer les contrats les ventes vraiment marketing les droits administratifs deuxièmement on aura deux studios comment monter on a déjà presque le matériel on a fait chercher comment l'envoyer la couronne les studios professionnels il est dans ta movie je pense que tu as l'idée un peu c'est que je peux te le dire les studios pro de la musique comme on le fait ici à hollywood pour la musique et puis on a sur les films n'ont pas matériel des filmages pour tourner film par les matériels il est il ya des caméras non pro pour tourner les films pro comme on tourne ici à hollywood va comme exactement ce qu'ils font ici mais on sera pas très loin la bonne histoire d'améliorer moi aussi je voudrais souligner quelque chose en tant que vous mais qu'il ya une chose le film la qualité du film aux causes à la peine à matériel et à ma casse mais son cousin à moto ou à vous savez la matinée c'est généreux à zali manier les raves à la maille et les aboumanes et diamantes et qui va péter ou tomber kaka c'est aussi c'est aussi c'est aussi c'est aussi un moyen que je lance notre affaire ou d'ingénieurs sont ingénieurs je sais que les ingénieurs sont les plus importants pour continuer j'ai parlé de parler du bureau administratif et puis qui sera basé à kim parce que à kim parce qu'on a commencé en afrique on sera basé à kim et puis deux studios un pour la musique et l'autre pour tournage à films et puis une direction comme l'industrie la fabrication du logo je vais fabriquer ici moi même des deux bisques à la fin et ça est là les sortes que les raduels s'est fabriqué par moi je l'envoie en chine pour la tester si peu plus multiplié et ça récit ils ont multiplié ça récit mais je veux qu'elle est produite s'il un pétrole s'ils soient montés sur place à kim pakken à chine et puis on nous voit on nous en voit je vais dans la musée des fabrications de ce délai soit parce que la technologie qui est là c'est ici partout je suis je sais je sais comment on peut recommencer pour le faire c'est ma machine machine pour le faire donc c'est vrai comme j'ai dit en trois morceaux un parti administratif deux les studios trois alors on va fabriquer ceci c'est quoi s'est passé quoi on approche d'approcher le groupe mongoya théâtre ou bien d'approcher pas groupe d'approcher un directeur de la firme comme toi on lui dit il faut nous organiser les gens pour faire un film ou d'approcher un musicien avec son groupe on dit un nous on veille à un bon j'ai dit pas produire on veille un complet contraire avec son partenaire parce que j'ai dit produire c'est il ya certaines bases des productions qu'on va par rapport à quoi qu'on va pas faire on va travailler en partenariat j'ai commencé à retourner à quatre à films un directeur des films quand on dit ok on va travailler en partenariat c'est qu'il va s'est passé tu signes un contrat avec nous pour péché aux studios gratuits pour en tourner films avec tous les matériels tu paies rien tu paies rien tout ce que toi tu vas faire c'est ton talent et les temps de tourner les films avec très bonne qualité et après tu nous donnes cette ville on le récupère on le met dans le système affronaut on les vend comme distribuite comme distribution ouais on les vend j'ai pas besoin des produits mais j'ai été rien il ya il ya troisième personne donc du directeur amoureux formé groupe naïo de péché aux studios gratuites ou psil sophie mettant aussi ici tout tiens un système tu as dit côté dans les contrats maintenant on va voir le pourcentage tu as 50 nous on aura 50 chaque pente ou certains autres contrats on peut le faire en des manières qu'on te donne un cachet et on te dit au lieu de rester avec 50% tu restes avec 10% parce qu'on a besoin que les artistes même à koufi azorambo mounaï ou famine azorambo mounaï ah donc ça c'était ma prochaine question donc la question c'est y a-t-il une limite pour l'artiste de bénéficier de son produit au prix non 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 si tu mets ton col sur affronautes à chaque fois qu'on achète tu as ton argent même si tu même sur koufi parce que dans les contrats sur koufi pour remplacer une autre personne à chaque fois que c'est vendu la personne a déclare il demande son argent il a son argent il n'a pas de limites c'est ça l'objectif parce qu'il y a une date précise après trois mois tu peux demander ton argent en fait normalement c'est chaque mois je peux demander ton argent mais pour que l'argent arrive chez toi ça prend trois jours parce que c'est le transfert de banques tu les demandes lundi tu le reçois depuis le jeudi parce que c'est pas ça c'est pas nous c'est les transferts des banques ça prend le temps donc si je comprends bien surtout pour les musiciens dans la salle il faut à la disséter le point de 22 chansons 15 chansons donc un problème quelqu'un peut avoir quelque chose à saline des montres à l'avant des bons c'est l'équipe d'album à succès j'aimerais attendre je crois pas qui m'avoue un grand qui a fait cote à zola il a la grande des moments mais succès ça va m'a épipédé sur la zone où on voit succès aujourd'hui un musicien à grosses années des moments c'est une démonnaie c'est non aussi c'est un afronaute ils ont l'argent et zocte et kama il fait son argent fait son argent donc c'est là je veux dire par là que on n'a pas seulement besoin de faire un bon signe on est tombé la signe loin de chansons et goussons à les sous ma casse y fituré boyokani voilà en connexion avec les états unis pensez vous pas que ce qu'ils ont tous à côté ou check connexion qu'on a vente parce que dans ce film de la musique même ce n'est pas fin d'habits au carabis au morbo et il n'y a pas pensé mais on a déjà des propositions a commencé démarche sur le projet parce que le projet à la langue sera de combiner la musique africaine et la musique américaine pour le cinéma africaine cinéma américain ça va se passer on a les partenaires ici on travaille avec un partenaire américain qui qu'elle ne veut pas qu'on parle de son nom parce que c'est une grande dame ici je peux pas parler son nom mais c'est celui de notre partenaire et l'investisseur dans le projet le projet dans le futur c'est de combiner un artiste congolais qui a un contrat avec nous on les combine avec une autre maison ici qui met des labels ici ils font un featuring et puis on les vend sur la prononce et c'est l'or s'ils vendent et on se partage les bénéfices ça va aider entre les musiques ok ça c'est une très bonne chose moi j'inviterai surtout les artistes congolais la division et bisous ça nous recule un peu je suis sûr et certain il ya de ces noms là où ce qui est petit coteau et petit coteau et yokanamate mais pour l'avancement croyez mon temps juste pour une chanson que vous vous décidez à chanter ensemble et mis sur afronaute et nous allons voir et je pense qu'avec afronaute tous les membres disent que d'or il ya solo il ya platine il ya solo parce que certainement il y aura aussi des limites comme vous faites là moi avant de mokobo et ma prix et oubana koya koutana afronaute une dernière question je voudrais savoir on a parlé de tout mais ce que toi tu es en train de faire afronaute avec tous les diverses avec tout ce que tu as dit là tu ne les fais pas bon c'est vrai que c'est à conception mais tu ne l'as pas fait pour toi moi tu l'as fait pour ceux qui font la musique et ceux qui font le film aujourd'hui si tu dois leur dire quelque chose qu'est ce qu'ils peuvent espérer de toi en première ligne d'abord je dirais en le musicien savent et même combien ils ont souffert pendant des pierres atteries pour des mauvaises distributions le problème de comme on dit des croqueries les producteurs gauche droite je suis venu ici pour vous dire qu'on va travailler ensemble si vous voulez vous rêvez un jour et venir millionnaire avec vos produits contactez nous on va en parler plus de savoir plus comment ça se passe et ça cette technologie que nous avons aujourd'hui ici c'est la même technologie qu'est itunes parce que moi même j'ai travaillé avec itunes pendant trois mois et c'est ce qu'on a fait que j'ai pris que j'ai le fait pour l'afrique il n'y a pas de différence donc croyez nous contactez nous et puis vous allez voir vous même le travail qu'on est en train de faire ça va des paires avec tous ces gens qui font aussi le cinéma en tout cas je suis très content merci maintenant mais je ne pense pas que j'ai eu à poser toutes mes questions il y a des celles qui me défile comme ça mais je sais que vous êtes fatigué et vous avez conduit la 1h30 pour arriver ici et vous avez vraiment donné votre temps à répondre à toutes ces questions pour nos artistes et toutes personnes qui s'intéressent à la musique et au film tant congolais qu'africains et je te dis merci et je pense que je te reverrai encore et en parleront encore plus quand afronaute sera installé en afrique en pleine activité et encore je te souhaite un très bon voyage en france et je souhaiterais que tu rencontres mon frère peut-être qu'il aura encore plus des questions à te poser là-bas exactement j'essaierai en Europe dans un mois pour parler plus de ces produits je parle beaucoup de langue je peux dire merci en différentes langues ok vas-y alors sois à l'aise tu dis merci en différentes langues comme tu veux merci beaucoup pour ton temps et je vais demander votre soutien pour ce produit qui est fait par moi en africain pour vous en français je vous remercie tous ces produits faits par moi donc je demande votre support ça ne veut pas tellement être l'argent parce que l'argent on travaille avec les gens qu'on aura un peu d'argent déjà mais le moral juste acheter ou aller juste voir c'est important je parle aussi de russes merci beaucoup merci beaucoup je vous remercie beaucoup je vous remercie beaucoup surtout les musiciens et les artistes je vous remercie beaucoup de musiciens américains il faut tout travailler ensemble merci je suis très content d'avoir reçu mon frère Wittnov ici et nous avons parlé de afronaute faites confiance à l'afronaute je vous assure c'est quelque chose de bien je suis à côté de lui-même le concepteur et j'ai le produit que j'utilise déjà je vous invite tous pour alors Wittnov Kunku je te dis merci tu es venu chez moi tu n'es pas pas sans manger merci beaucoup on va manger le Fumboa comme tu es Moukongo on va grignoter quelques kamounélé et puis le poisson ah comme je vous dis toujours lui il s'appelle Wittnov Kunku moi je suis des Curious merci merci Musique